Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une pizza au chocolat et aux fruits. Alors on va avoir besoin de chocolat noir dessert, d'une crème végétale et les fruits de votre choix. Pour ma part, je vais utiliser une orange, une banane et un kiwi parce que c'est de saison. Dans le livre Vegan, donc c'est de ce livre là que j'ai pris la recette, l'auteur utilise des fruits rouges. Je sais, la photo elle est magnifique mais bon, on n'est pas en pleine saison des fruits rouges donc on va s'adapter. Alors à côté, on va avoir besoin d'une pâte à pizza. Donc je vous ai posté la semaine dernière une vidéo pour vous montrer comment la réaliser. Je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos le lien pour aller voir la vidéo et les ingrédients. Donc là c'est très simple, on va éplucher les légumes, les légumes non, les fruits. Et on vient les découper en petits morceaux, ni trop grands, ni trop petits. Là par contre, c'est selon votre souhait, c'est à vous de choisir. Vous pouvez les découper si vous voulez en randelles, en lamelles, c'est à vous de voir, il n'y a pas d'obligation. Donc on les découpe, on les met de côté. Ce que je vous conseille de faire par contre, c'est de découper la banane à la dernière minute parce que vous savez que ça noircit et donc ce n'est pas très joli. A côté, on va faire la ganache au chocolat. Donc on va faire fondre le chocolat au bain-marie de préférence. Sinon vous pouvez le faire au micro-ondes. Et ensuite, on va venir commencer à mélanger la crème végétale. Donc on va ajouter une cuillère à la fois et il faudra mélanger entre chaque ajout pour avoir une texture lisse et homogène. Sachant que cette ganache-là, on n'a pas besoin de lui laisser un temps de repos comme les ganaches classiques. On va l'utiliser tout de suite. Donc il suffit juste de bien la mélanger, la préparer et on va pouvoir passer directement au dressage. Alors pour ma part, en crème végétale, j'ai utilisé de la crème de soja mais vous pouvez très bien utiliser une autre crème végétale de votre choix. J'ai déjà fait la recette avec la crème de coco et c'est très très bon. On sent légèrement en fait le goût de la coco et j'adore ça en fait en association avec le chocolat. Je trouve ça trop trop bon. Donc voilà, ça c'est à vous de voir aussi. Sachant que bon, une ganache classique, vous pouvez très bien la faire avec une crème entière classique, si vous ne voulez pas la version vegan. Alors là, on a la ganache qui est prête, les fruits découpés. On va prendre la pâte à pizza et on va la retourner avant de la garnir pour avoir la partie lisse en dessous. Et comme ça, on va obtenir quelque chose de plus, enfin voilà, d'homogène et on va dire entre guillemets parfait. On va venir tout simplement étaler toute la quantité de la ganache sur toute la surface de la pizza. Je vais laisser juste peut-être un petit centimètre où je ne vais pas mettre la ganache. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ma pâte à pizza, elle est un petit peu épaisse et c'est volontaire. J'aime bien quand la pâte est épaisse, même pour les pizzas salées. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez une pâte fine. Donc c'est à vous de bien aplatir votre pâte avant la cuisson. Voilà, ça pareil, c'est selon votre souhait, vos goûts. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez fini d'étaler la ganache sur la pâte, eh bien là, on va venir tout simplement mettre les morceaux de fruits que vous avez choisis. Donc moi, c'est orange, kiwi et banane. Vous les disposez comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai un petit assistant qui intervient. Il trouvait que je ne le faisais pas très bien. Donc il voulait mettre avec moi les fruits. Et voilà, donc après, vous pouvez tout de suite déguster la pizza. Pas besoin de la remettre au frais. Vous pouvez la laisser comme ça et donc la découper et la déguster. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, qui laissent plein de commentaires, plein de pouces bleus. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.